Le livre de Pierre-Antoine Chardel Nous réagirons à l'exposé de Pierre-Antoine afin d'entamer la discussion et enfin on aura du temps pour les questions des participants à notre programme d'été. Manon Renaud est doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris 3 sous la direction d'Éric Maigret où elle travaille sur les politiques du temps dans la mode et la circulation de la mode à l'ère des médias numériques. Elle est d'ailleurs journaliste de mode aussi. Asma Mala est experte en tech policy et maître de conférences à Sciences Po Paris où elle enseigne les enjeux éthiques et politiques de l'économie numérique. Pierre-Antoine Chardel est philosophe et sociologue, professeur à l'Institut Ming Telecom Business School et chercheur à l'OHSS où il co-anime le séminaire Sociophilosophie du temps présent, enjeux épistémologiques, méthodologiques et critiques depuis 2017. Il a notamment enseigné au Collège international de philosophie ainsi qu'à l'Université de New York en France ou à Paris. Il a publié plus d'une dizaine d'ouvrages dont notamment Technologie de contrôle dans la mondialisation, qui est un ouvrage qui a été co-dirigé. Et plus récemment, Zygmunt Bauman, Les illusions perdues de la modernité, ainsi que l'ouvrage qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, L'Empire du signal, de l'écrit aux écrans, aux éditions CNRS. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde sur cet ouvrage et je passe tout de suite la parole à Pierre-Antoine Chardel. Merci beaucoup, Gabriel, pour ton invitation. Je vais juste revenir à mes slides. On a coupé, voilà. Voilà, c'est bon. C'était juste pour partir de cette image parce que, donc, bonjour à tout le monde, on est ravis d'être avec vous. Je voulais partir de cette image parce que, donc, c'est l'image qui est sur la couverture du livre, L'Empire du signal, de l'écrit aux écrans. Et j'avais envie de partir de cette image parce qu'elle reflète assez bien, en fait, l'esprit de ce livre qui consiste à ne pas opposer l'écrit et l'écran. Et ce qu'on voit dans cette image, donc, c'est une œuvre d'un artiste et designer qui s'appelle Samuel Bianchini. Donc, cette œuvre s'appelle Valeurs croisées et on y voit une jeune femme qui est face à l'écran. On peut imaginer un écran fait d'algorithmes, de chiffres. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'elle se tient paisiblement. Elle se tient contre un mur qui a aussi l'effet du passé, la consistance du passé. Et puis, elle tient dans ses mains, comme on l'aperçoit, un carnet de notes où elle écrit manuellement. Ce qui est une façon de dire qu'on peut être face aux écrans en se tenant comme dans un face-à-face, de façon active, de façon sereine. Et surtout, en faisant intervenir l'écriture, la prise de notes. Et ça me paraît assez révélateur, en fait, d'une attitude contributive, d'être face à l'écran, mais de ne pas être dans une situation d'aliénation, mais d'être dans une situation de réflexivité. Et c'est un peu le point de départ, en fait, de ce livre, même s'il y a toujours plusieurs points de départ dans l'écriture d'un livre. Le constat était qu'on entretient avec nos écrans, nos petits écrans, les téléphones portables, nos ordinateurs, les tablettes, une relation qui est encore amplement une relation de consommation. Ou, comme je l'ai écrit dans le texte que je vous ai envoyé, une relation de sidération. Nous consommons ce qui relève de la nouveauté technologique, sans discernement, sans esprit critique. Et c'est ce qui contribue notamment à générer une acceptation sociale des écrans, et même ceux qui sont utilisés à des fins politiques, comme dans le cas de la surveillance. Et je crois qu'ASMA va revenir tout à l'heure sur ces enjeux. On voit très bien, depuis plusieurs années, là, cette fois d'un point de vue sociologique, comment l'acceptation des écrans en tant qu'objet de consommation contribue à générer une forme d'acceptation sociale lorsque ces mêmes écrans sont utilisés à des fins politiques. Or, face à cela, face à ces glissements, il m'a semblé assez tôt dans mon travail de recherche depuis ces dernières années, que les théories du texte pouvaient constituer un socle théorique précieux pour appréhender l'évolution de nos sociétés des écrans, je dirais avec davantage de sérénité. On peut penser à la sérénité aussi dont parle Heidegger. C'est aussi la sérénité face à la technologie. Je tourne un petit peu les mots, parce que chez Heidegger, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais j'essaie de tendre vers une relation aux écrans qui soit plus sereine et créative. Et à ce propos, les théories du texte, on le sait, nous engagent à réfléchir sur le destin des signes, sur le sens, sur la question de la réception, sur la question de l'interprétation, et même aussi sur la question du silence, voire aussi de l'effacement. Et c'est ces motifs issus des théories du texte qu'on trouve chez Ricoeur, chez Derrida et chez Roland Barthes ou chez Maurice Blanchot, ce sont ces motifs qui me semblent très intéressants de faire travailler, qui m'a semblé faire intéressant de travailler, pour bâtir une sorte de socle critique. Avec ce constat, c'est que les écrans investissent de plus en plus massivement nos vies personnelles, sociales et politiques, et qu'on vient d'engager avec eux une relation plus apaisée et surtout plus contributive que consumériste. Ceci sans jamais éviter d'affronter la part sombre, pour ne pas dire la part maudite, en fait, de notre ère des écrans, en particulier, donc avec la surveillance de masse. Et je dis cela non pas avec la prétention d'arriver avec les meilleurs outils, bien sûr, pour bâtir un édifice critique, qui serait plus pertinent que d'autres, mais plus modestement, afin d'apporter quelques pierres à un travail critique, qui doit être à mesure un travail commun, ouvert aussi et transdisciplinaire. Et c'est notamment ce qui me conduit à me référer dans ce livre, dans l'enquête du signal, non seulement aux auteurs qui appartiennent à l'herméneutique philosophique ou à la déconstruction, mais également à des chercheurs en sciences de l'ingénieur ou à des designers. Ceci, enfin, de concrétiser en quelque sorte une notion, évidemment, qu'on trouve sous la plume de Deleuze et Guattari, d'agencement collectif. Cette notion d'agencement collectif me semble prendre beaucoup de place dans le contexte d'une réflexion qui va tenter de développer la dimension très ambivalente des écrans. Et les agencements collectifs, c'est simplement penser à plusieurs, la complexité qui nous est donnée à penser par le règne des écrans et par, plus largement, les technologies numériques. Alors, on est là dans un rapport aux technologies qui est, et ça, j'y tiens beaucoup dans le livre, situé dans le temps long, en assumant une forme d'existentialisme à l'ère numérique, en considérant que le devenir des écrans, je dirais, est entre nos mains. Et que si on a, jusqu'à maintenant, beaucoup développé une relation très consumériste, un élément que je développe dans ce livre est que la dimension contributive, créative, est un horizon très ouvert et qui demande à être développé. Et en ce sens, ce travail critique appelle des ruptures au sens méthodologique et critique par rapport à des expériences critiques qui ont pu être développées à l'égard des médias traditionnels, si je puis dire, à l'égard de la télévision ou de la radio. On se souvient ici des analyses de Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme qui avaient très, très justement montré à quel point les médias, en quelque sorte, à la fois nous donnent à voir le monde, mais de façon toujours très subjectiviste. On voit le monde, on voit l'extériorité du monde, mais en étant toujours face à l'écran et toujours protégé dans ce qu'on appelle aujourd'hui une bulle internationale. Ça veut dire que si cette description critique que proposait Gunther Anders dans les années 50 à l'égard des médias de masse, tels que la télévision et la radio, on peut bien sûr y voir des éléments, on peut bien sûr voir des éléments de rupture avec le numérique aujourd'hui. Comme je le dis dans le livre, on est plus dans des médias de masse confrontés à des médias de masse ou confrontés à des self-médias, puisqu'on a cette capacité avec le numérique de produire des expériences beaucoup plus subjectives. Néanmoins, dans le rapport à l'information, à la connaissance, néanmoins, le phénomène de recentrement sur la subjectivité, ce qu'on appelle les bulles informationnelles, est un risque qui est susceptible de se profiler aujourd'hui et qui est même très avéré, posant des questions notamment relatives à la qualité de l'espace public qui se développe avec le numérique. Comment créer du commun à partir de ces fameuses bulles informationnelles ? Comment créer des horizons communs dès lors que les subjectivités sont en permanence renvoyées à leurs traces, en quelque sorte, pour aller vite ? Face à cela, il m'a semblé, dans cet ouvrage, très important de développer l'idée qu'aujourd'hui, ce n'est plus simplement notre condition d'être parlant qui est en jeu dans notre condition politique, mais que c'est notre condition d'être interprétant. C'est ce que je dis à plusieurs moments dans le livre, notre condition d'être interprétant face aux écrans. Ça veut dire en situation de décrypter ce qui se joue dans les politiques, les politiques numériques et la façon dont le numérique investit de plus en plus nos vies et le numérique investit de plus en plus aussi les imaginaires. Donc, la condition d'être interprétant, c'est bien sûr l'opposé de la condition de consommation, de la condition consumériste. l'expérience de l'interprétation, c'est ce qui va faire ressortir l'importance de la réception, du travail de la réception, l'importance du sens, l'importance aussi du temps de l'appropriation. Autant de thèmes qu'on rencontre bien évidemment dans les théories du texte, mais qui me semblaient extrêmement importants de mettre à profit pour développer un appareil critique dans la société des écrans. Alors voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais je vais simplement faire référence à une expérience artistique qui est proposée par Douglas Gordon et qui s'est emparée de la question du temps. C'est une question qui est beaucoup abordée notamment par Bernard Stiegler à travers sa réflexion sur le phénomène de synchronisation, comment le numérique crée aussi des formes de synchronisation en rapport au temps, de synchronisation de conscience, d'uniformisation. Et face à cela, le travail critique qui est beaucoup mêlé au travail de création consiste à ralentir. Donc c'est une démarche qui est proposée par Douglas Gordon dans cette œuvre sur laquelle on pourra revenir, mais qui m'apparaît et que je cite à la fin du livre, qui m'apparaît très significative d'un besoin d'appropriation et d'un besoin de considérer l'écran sous l'angle de pratiques subjectives et de pratiques critiques. Ce qui est une manière de considérer que le rapport aux écrans nous permet de réfléchir sur la question du sens et nous permet aussi de réfléchir en termes de rupture. Et pour terminer, au moins pour l'instant, je fais référence à un mouvement qui s'épanouit notamment en France autour de la disnovation et qui consiste à considérer que notre rapport aux technologies numériques doit être un rapport de rupture et un rapport qui doit entraîner des formes de diachronies pour échapper aux logiques d'asservissement, de synchronisation qui sont prépondérantes aujourd'hui aussi dans le rapport à l'innovation d'une manière générale. Et donc, si on tend à consommer autant les écrans aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment atteint un niveau de maturité critique par rapport pas simplement numérique mais par rapport à l'innovation d'une manière générale. et que réintroduire des formes de subjectivation face aux écrans implique de penser de façon décalée notre rapport à l'innovation en tant que telle et ce qui m'apparaît très intéressant. c'est pas un mouvement que je cite dans le livre mais je cite Samuel Bianchini un certain nombre d'artistes qui introduit ces effets de décalage et de jeu par rapport aux écrans et ces expériences qui me semblent des expériences qui nous font gagner en maturité et qui nous font retrouver aussi du sens dans notre rapport à l'innovation numérique d'une manière générale. Donc ces motifs du jeu bien sûr lorsqu'on connaît un peu les théories du texte les théories de la réception on se souvient que le jeu c'est le jeu du récepteur c'est cet espace qui intervient entre l'oeuvre à l'écran et l'expérience du lecteur ou du spectateur et le jeu c'est l'espace c'est une dimension qu'on trouve sous la plume de Gadamer de Hans-Georg Gadamer que je cite qui est présente dans le livre ce jeu c'est l'espace de réception qui rend le récepteur acteur de ce qu'il voit et de ce qu'il interprète autrement dit j'axe beaucoup ma réflexion dans ce livre sur je le répète sur la condition de l'interprétation pour dire que les animaux politiques que nous sommes les citoyens que nous sommes aujourd'hui sont des êtres politiques pas simplement parce qu'ils parlent parce qu'ils sont des êtres de parole parce qu'on pourrait dire à l'ère numérique tout le monde a plus ou moins la parole mais cette capacité de faire intervenir notre sens critique de faire intervenir un autre rapport au temps un autre rapport à la temporalité me semble être des dimensions qui font partie inhérentes de la condition de l'interprétation et cette liberté que nous avons cette capacité que nous avons à faire parler les images à faire parler les flux d'informations me semble être crucial dans notre rapport bien à la société et plus largement aux politiques voilà ces quelques mots de synthèse mais de présentation des grandes lignes de ce livre j'espère que j'ai été à peu près clair parce qu'on est en fin de journée aussi ici mais voilà je propose de m'arrêter là pour l'instant et puis bien sûr je vais revenir sur ce que j'ai pu énoncer jusqu'à maintenant merci comme ça Gabrielle oui parfait merci beaucoup Pierre-Antoine je passerai peut-être la parole tout de suite à Manon si elle veut bien avec plaisir merci beaucoup Pierre-Antoine pour la présentation et moi c'est vrai aussi ce que j'apprécie dans cette réflexion c'est qu'effectivement on évite un schéma de lecture qu'il soit technophile ou complètement technophobe envers ce développement des écrans et que en accent aussi effectivement une réflexion sur les espaces de jeu dans la réception ou peut-être aussi ce qu'on peut appeler le braconnage c'est Michel de Certeau en fait en accentuant sur cette partie-là aussi on voit que la réception des écrans l'utilisation des écrans elle est à réintégrer constamment dans une réflexion sociologique et qu'une sociologie des médias ça évite aussi de tomber dans quelque chose complètement technophile ou technophobe et on voit qu'en fait il n'y a pas de technologie il n'y a pas d'écran sans usage et c'est les usages effectivement qui me paraissent aussi importants intéressants et où il y a un potentiel effectivement politique en tout cas c'est des axes qu'on peut retrouver dans certains chez certains auteurs dans les cultural studies et quand on parle du décodage dans la réception moi je ben voilà la réception qui est centrale moi je pense évidemment bon c'est un peu mais à Stuart Hall et quand il expliquait effectivement le décodage en reprenant du coup Gramsci et en essayant de comprendre comment l'idéologie au moment du décodage comment ça se passe je pense que c'est je pense que c'est des réflexions effectivement importantes à avoir aujourd'hui surtout effectivement dans une ère où ces technologies sont enfin où ces écrans mobilisent de nouvelles formes de décodage de réception surtout dans des temps plus rapides et je vais peut-être passer la parole mais ce que j'avais dit dans le petit texte aussi c'est que j'étais revenue juste sur une anecdote qui était que moi Pierre-Antoine du coup je l'ai rencontré effectivement dans le cadre d'un article sur la déconstruction que j'avais à faire pour une revue de mode et quand vous êtes dans la mode que vous écrivez dans ce milieu qui est un milieu même avant les écrans qui est un milieu de la rapidité où on change de collection tous les six mois et bien effectivement il manque souvent le temps de la réflexion qui peut passer par un décodage des collections et surtout à l'ère des écrans aujourd'hui si on pense un petit peu comment les choses se sont reconfigurées on a vraiment on diffuse des images là on est en pleine fashion week écoutez si vous voulez voir ce qui s'est passé chez Chanel chez Dior etc vous allez avoir les vidéos les images et peu de de critiques à côté peu de texte justement peu d'écrits sur ces images or ces écrits peuvent aider à décoder à consommer autrement dans un temps aussi un temps qui permet le temps de la réflexion et c'est pour ça que dans le cadre de magazines c'est aussi compliqué à faire et j'avais invité Pierre-Antoine a décrypter une silhouette sur une silhouette c'était une silhouette huit tons peu importe on ne fait pas de pub à LVMH mais c'était une silhouette huit tons et c'était intéressant justement de prendre des outils de réflexion autour de l'identité du changement identitaire de la vitesse c'était dans un aéroport qu'est-ce que ça veut dire que d'être quelqu'un dans un aéroport un anonyme au milieu de la foule quelqu'un toujours en partance etc donc on avait on s'était un peu lancé comme ça dans une réflexion on avait fourni une très belle réflexion sur cette silhouette et tout ce que je veux dire avec cet exemple c'est qu'effectivement on peut prendre le temps de décrypter des choses qui passent par les écrans quelque part ce magazine aujourd'hui il est en version papier mais il est aussi en version en ligne et voilà on peut créer quand même des choses qui circulent en ligne et peut-être réintroduire du temps aussi dans les modèles de création et j'arrête de papoter je passe la parole pour voir un peu les rebonds mais voilà Asma peut-être que c'est ou je ne sais pas si Pierre-Antoine peut-être préciser peut-être préciser que je remercie aussi Manon pour ses réflexions et puis ajouter que quand elle m'a invité à parler de cette silhouette dans ce contexte de mode c'était précisément relié à ce livre à l'amplière du signal de l'écrit aux écrans parce que sur la silhouette qu'on a analysée un peu tous les deux il était question d'écran et on sait que les aéroports sont des lieux où la visio où la vidéosurveillance est particulièrement développée et que sur cette silhouette il s'agissait d'une personne qui avait un sac je ne vais pas nommer la marque mais un sac qui était composé d'un écran et c'était écran contre écran et donc c'était l'écran à des fins plutôt esthétiques contre l'écran à des fins politiques et donc ça rejoint en quelque sorte la fin du livre où finalement les lignes d'horizon que j'ouvre sont explicitement reliées à la création à cette capacité que nous pouvons développer que nous devons développer à mon avis il y a un impératif presque politique derrière cela avec nos écrans pour les sortir de l'ornière de la pure racialité instrumentale jouer avec les écrans c'est commencer à faire intervenir le jeu de notre liberté aussi encore faut-il pouvoir être en mesure de les interpréter de les connaître un peu sur le plan technique ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des ingénieurs mais ça veut dire qu'il faut savoir bien s'entourer et c'est pour ça que je parlais des vertus des agencements collectifs c'est-à-dire quand Deleuze et Guattari parlaient des agencements collectifs d'énonciation c'était on le sait aussi bien sûr à la fin politique mais on voit aujourd'hui se concrétiser ces dynamiques d'agencements à travers des collectifs faits d'artistes de philosophes de designers d'ingénieurs c'est ce qui ressort très bien avec le mouvement des tiers-lieux par exemple et ces lieux d'expérimentation me semblent tout à fait significatifs d'une société qui tend vers plus de réflexivité critique ça ne veut pas dire que c'est massivement le cas mais c'est une façon de dire qu'on sort du pur stade de la société du spectacle telle que l'a définissé Guy Debord et que la dynamique de contribution se profile assez amplement mais s'appuie toujours sur des expériences collectives et c'est ces dimensions que je fais intervenir à la fin ça veut dire s'emparer des écrans à plusieurs et développer des lieux où on va faire par exemple de la data-vis de la data-visualisation pour visualiser les réseaux de surveillance ou pour visualiser des réseaux par lesquels nos traces et nos données sont exploités il y a différents travaux auxquels je fais référence dans le livre mais qui montrent clairement qu'il y a une demande de réflexivité d'engager avec notre modernité une dimension plus réflexive on pense évidemment ici à la notion de modernité réflexive d'Ulrich Beck mais c'est en tout cas par cette dimension qu'il me semble important il me semble que l'on peut vraiment assumer un principe responsabilité à l'égard de la société des écrans et que ce principe responsabilité repose sur des conditions matérielles des conditions de connaissance et des conditions aussi d'expérimentation donc c'est une façon de se dire qu'on ne peut pas s'en tenir à un principe responsabilité un peu kantien comme le définissait Ancionas son fameux principe de responsabilité mais qu'il y a des conditions matérielles technologiques et contributives qui nous permettent d'assumer des formes de responsabilité dans notre rapport aux outils numériques et aux écrans et on sait à quel point c'est une tâche esthétique je l'ai dit sociologique et politique majeure compte tenu des réseaux de surveillance que l'on connaît aujourd'hui et compte tenu aussi de la finesse avec laquelle on est susceptible de nous reconnaître de nous identifier aussi dans nos espaces urbains et dans les espaces publics et je crois savoir que c'est sur cette dimension de reconnaissance faciale dans nos espaces urbains que Asma va je pense intervenir en sachant que dans le livre je fais référence à une tribune qu'on a co-signée il y a quelques années sur c'était déjà l'empire du signal et le contrôle social et on s'était penchés ensemble sur le plan de la reconnaissance faciale mais peut-être que je vais laisser Asma intervenir à ce moment-là impeccable merci Pierre-Antoine pardon parce que comme je suis très miope je suis arrivée un peu en fin de journée donc pas très prête Gabriel je suis absolument confuse de ne pas avoir pu envoyer des notes mais en fait tu verras que ça tombe plutôt bien aucun souci parce que j'aurais normalement naturellement dans ce type d'interaction embrayée sur la reconnaissance spatiale mais en fait non c'est pas là où je vais aller je vais aller un peu ailleurs mais plutôt pas pour faire un tunnel d'analyse comme ça un peu décroché mais pour rebondir sur deux mots qui ont été dits par Pierre-Antoine et par Manon et que je crois être un peu plus pertinent là tout de suite sur le sujet donc ça va être live si ça devient confus si mes embranchements ne sont pas clairs vous m'arrêtez tout de suite et je me recentre on fait ça collectivement et collaborativement alors les deux mots sur lesquels je vais rebondir c'est le rapport au temps les deux idées en tout cas et la question des usages est-ce que ça m'inspire en ayant écouté et je vais être beaucoup plus pragmatique donc moi je vais parler de mon angle et moi je parle plutôt de ce que je vois dans l'économie l'économie politique mais aussi dans le business donc je vais être beaucoup plus pragmatique ou en tout cas beaucoup plus concrètement dans le concret de ce que moi en tout cas je vois dans les pratiques la question des écrans ou en tout cas la question des usages numériques au sens vraiment large pose la question évidemment de ce qu'on appelle l'économie de l'attention donc l'économie de l'attention et donc ça c'est rapport au temps et aux usages c'est qu'on a eu à un moment donné l'idée initiale ou l'utopie initiale d'internet qui était de dire on va créer des espaces des réseaux qui vont donner un accès libre ouvert égal neutre à toute l'information possible du monde et donc l'utopie initiale était plutôt belle c'était un accès à l'information sans biais sans a priori pour tous de façon égale et puis progressivement par l'organisation très néocapitaliste ultra libérale de nos marchés ou en tout cas de l'idéologie impulsée par le néolibéralisme à l'américaine en tout cas on s'est retrouvé avec un internet qui a été totalement reverticalisé autour de ce qu'on appelle les big tech ou les gatekeepers qui sont les GAFAM donc Google, Facebook, Amazon, Twitter etc et donc en reverticalisant comme ça on a recapté finalement les usages et l'attention autour de quelque ce que Berners-Lee va appeler les enclosures les enclosures modernes et alors pourquoi c'est pas du tout un hasard ça n'a pas été fait juste parce que on s'est retrouvé par des effets ce qu'on appelle les effets de réseau par des effets de réseau tous enfermés autour des mêmes plateformes parce que pourquoi est-ce qu'on est sur LinkedIn, Facebook et Twitter et pas ailleurs c'est précisément parce que c'est là où ça se passe c'est précisément parce que c'est là où on va trouver les gens qu'on a envie de trouver et donc c'est ce qu'on va appeler les effets de réseau et cette reverticalisation ultra capitaliste entre en ce guillemets va va en fait permettre de mettre les premières briques d'une nouvelle doctrine économique qui est en fait la data economy c'est l'économie de la captation de la donnée et en particulier et si possible la donnée personnelle ce que Bernard Harcourt rappellera la société d'exposition donc en fait et c'est très bien étudié en fait à Stanford où ils sont très bons dans ce qu'on appelle la captologie c'est-à-dire le design d'interface qui va venir travailler nos vulnérabilités psychologiques Tristan Harris qui est un whistleblower américain qui était un ancien designer de Google qui a démissionné et qui explique très bien ces mécanismes de captation de l'attention où en fait on est pris au piège dans nos propres faiblesses égotiques narcissiques à toujours devoir s'exposer à avoir toujours peur de rater l'information à devoir toujours attendre une espèce de validation de réciprocité et qui donc nous enferme dans ces espaces clos l'enjeu économique et idéologique en fait derrière c'est la captation des données personnelles pour ce que Zilboff appellera le capitalisme de surveillance donc à la fois à des fins commerciales de ciblage publicitaire très précis ou alors à des fins politiques donc de surveillance de masse que en fait on va voir apparaître dès 2003 aux Etats-Unis après le 11 septembre par des programmes de recherche de la DARPA ce qui va être en fait le Total Information Awareness c'est-à-dire tous les dispositifs de captation de données personnelles et de surveillance de masse pour éviter finalement ou pour capter soi-disant des signaux faibles pour éviter telle ou telle menace terroriste ou que sais-je en réalité c'est un énorme programme de surveillance de masse et en fait à peu de frais parce que finalement les Etats sur leur fonction régale ont toujours fantasmé et rêvé de pouvoir avoir le contrôle de l'ensemble de nos faits et gestes pour garantir une certaine sécurité mais simplement jusqu'à présent on n'en avait pas forcément les moyens ou alors c'était beaucoup trop cher et assez infaisable techniquement et tout d'un coup cette exposition ces infrastructures informationnelles illimitées donnent à très peu de frais aux Etats mais aussi dans une espèce de continuum fonctionnel avec les plateformes privées la possibilité d'avoir accès à ces informations-là et donc à installer les dispositions de surveillance donc en fait le rapport au temps et la question des usages c'est ça que ça m'inspire et pour revenir plus précisément sur la remarque très juste de Manon sur les usages numériques en réalité on le voit très bien sur les questions de reconnaissance faciale ça procède par accoutumance c'est-à-dire que petit à petit on va introduire des petits usages très pratiques pour des expériences formidables sans couture ultra personnalisées donc ça va être déloqué l'iPhone reconnaître de façon hyper pratique telle ou telle personne sur les photos avoir de la domotique hyper fonctionnelle et puis petit à petit en fait une fois accoutumée une fois habituée une fois neutralisée politiquement ça va arriver dans le champ de la surveillance politique et c'est ce qu'on voit apparaître aujourd'hui en France en tout cas c'est une espèce d'inflation de discours ultra sécuritaire avec une vraie volonté complètement folle d'ailleurs d'un quadrillage de l'espace public et avec un certain silence général de la population des citoyens sur ces questions-là hormis quelques associations watchdogs etc mais sinon on va se retrouver plutôt sur quelque chose qui ne génère plus une indignation autour de la préservation de la liberté politique et des libertés fondamentales Merci beaucoup Azma pour cette intervention très précise Pierre-Antoine tu souhaiterais peut-être réagir Oui, oui, bien sûr je dirais que plus que le silence c'est le mutisme de la population qui est en cours qui se révèle il y a un silence bienfaiteur et ça je le dis dans le livre c'est le silence de la réflexion critique de la prise de recul qui nous permet de mettre en suspens les flux informationnels aussi qui nous assaillent et qui font que notre capacité de création et notre capacité de réflexivité critique est neutralisée donc il y a un faire silence on sait ça chez Heidegger dans les traitants il y a un faire silence qui est une façon de se confronter d'affronter le bavardage en mieux et cette question du bavardage elle ressort je l'ai travaillé en quelque sorte dans le livre en la mettant en la situant dans le contexte de la société de l'information qui on le sait a pour effet de créer des formes de saturation cognitive ça nous empêche de penser et notamment ça nous empêche de penser ces questions que vient de soulever Asma c'est-à-dire comment l'acceptation d'outils dans la vie de tous les jours dans notre pratique ordinaire de citoyen fait que l'on va accepter des mesures qui sont inacceptables sur le plan politique et je mentionne ces sévillissements dans le livre comment l'acceptation de la technologie qui évidemment nous facilitent la vie font qu'on ne questionne pas ces mêmes technologies lorsqu'elles sont utilisées à des fins politiques très clairement la reconnaissance faciale moi je vais quand même en parler un peu c'est très utile pour débloquer un ordinateur ou un téléphone portable et on a quand même l'impression que plus c'est utilisé à des fins ordinaires et moins les conditions d'exceptionnalité qui accompagnent leurs usages politiques et sont questionnées donc ça c'est vraiment important je pense de souligner ce passage du registre de l'ordinaire d'utilisation ordinaire à des utilisations à des fins politiques mais qui de fait ne sont plus questionnées parce que ces mêmes objets qui nous tracent sont aussi des objets de consommation et sont aussi des objets qui nous font plaisir qui nous facilitent la vie etc c'est une dimension qui est soulignée par pas mal de gens aujourd'hui mais c'est vraiment un point qui m'apparaît très sensible voilà pour l'instant merci beaucoup je crois qu'on va Pierre-Antoine tu vas arrêter de partager ton écran comme ça on voit tout le monde et on va ouvrir la discussion if you want to ask a question in English it's fine just use the raise hand function comme d'habitude et si jamais on est un peu lent à décoller moi je peux poser une question pour commencer je peux même ajouter une remarque si ça part oui bien sûr bien sûr pour répondre sur la question de l'accoutumance ce qu'a dit Pierre-Antoine est très juste et on le voit vraiment sur les logiciels de reconnaissance sociale qui ne sont pas de l'IA qui ne sont pas d'intelligence artificielle entre parenthèses puisqu'on le dit souvent et à tort c'est absolument pas de l'IA et donc avec des taux d'erreur assez important etc donc ça pose un certain nombre derrière de questions démocratiques en termes d'état de droit de nouvelle génération de droit de recours administratif en cas d'erreur etc mais là où je voulais quand même atterrir c'est en parallèle des questions d'accoutumance qui viennent par des usages commerciaux on va dire puis après arrivent dans le champ enfin commencent toujours par le champ militaire arrivent c'est toujours en trois temps le champ militaire le champ commercial le champ politique c'est invariablement comme ça que ça se fait mais tout ce qui est R&D vient d'abord du champ militaire quand même je le précise mais ce qui anesthésie beaucoup c'est surtout le discours ultra sécuritaire aujourd'hui tenu par un certain nombre dans un climat populiste et quand on a toute cette rhétorique de la menace de la terre de l'ennemi invisible permanent de telle ou telle anecdote de telle ou telle fait divers qui va générer finalement une entrée dans le droit commun de régime d'exception qui est un peu le début de la fin de la démocratie en tout cas on arrive finalement à anesthésier et à rendre presque obligatoire l'usage de technosurveillance à des fins ou en tout cas à cette fin un peu folle du zéro risque donc en fait les questions derrière politiques philosophiques c'est quel est le niveau de risque qu'une société est capable d'accepter sachant que la présomption d'innocence par exemple fait partie quand même du droit tel qu'initialement pensé pourquoi je dis ça parce que ce qui est en train d'être distié idéologiquement par ces dispositifs là c'est plutôt la présomption de culpabilité une surveillance de masse où on va surveiller absolument tout le monde on va quadriller tout le monde où tout à l'heure vous parliez je crois Manon vous parliez d'anonymat où l'anonymat devient impossible où la vie privée devient impossible à ce moment là c'est une présomption de culpabilité par défaut et donc quand en plus on voit des logiciels de Rocco Facel qui ne sont pas aujourd'hui capables d'être totalement fiables se pose réellement la question des droits des droits fondamentaux derrière et du changement de régime finalement et ça c'est encapsulé dans ce qu'on va appeler finalement la gouvernance par la peur c'est à dire qu'en faisant peur tout le temps en permanence à tous les citoyens ils acceptent d'autant plus facilement ce type de technologie et le problème c'est que derrière on n'a pas forcément tous les garde-fous nécessaires d'un point de vue de contre-pouvoir démocratique donc c'est d'autant plus j'ajouterais que c'est d'autant plus important en effet de se tenir attentif à l'ordre des discours et au régime de discursivité qui accompagne le développement des technologies des écrans et les technologies de reconnaissance spatiale notamment et ça c'est un travail qui est le travail des théories de l'interprétation des théories du texte qu'on doit mettre à profit et quand je dis on doit parce qu'il y a un enjeu évidemment clairement éthique éthico-politique que j'assume et qu'on est plusieurs à assumer si on tient encore à un peu de démocratie au moins de démocratie en devenir et que le devenir démocratique dépend encore une fois de notre capacité à faire parler à faire parler les flux les flux d'informations à pouvoir décrypter aussi les logiques de pouvoir qui sont à l'oeuvre ce qui nécessite de pouvoir aussi déceler ce qu'est historialiste après le monter de l'insignifiance qu'est-ce qui fait qu'on s'accoutume au fait d'interagir dans la vie quotidienne à des machines des machines automatisées qu'est-ce qui fait qu'on s'accoutume à une perte de sens c'est aussi un certain régime c'est aussi un certain régime de l'insignifiance et donc le travail critique passe par une pratique aujourd'hui puisqu'on est dans un atelier de théorie critique la critique est une pratique et il me semble en tout cas important de la considérer comme telle et je dirais une pratique à plusieurs d'où l'intérêt évidemment des ateliers que tu organises Gabriel c'est-à-dire mettre à profit aussi des compétences disciplinaires variées pour interroger les régimes de pouvoir qui sont à l'oeuvre et qui sont dans les discours aussi bien que dans les technologies aussi parce que comme je le rappelle la technologie dans la technologie il y a du logos et le logos c'est aussi des régimes de discursivité c'est aussi la parole c'est aussi les mots c'est aussi les discours et donc pratiquer les technologies de façon critique et réflexive je parle à la fin du livre pour une critique sereine et créative assumer une forme de créativité et de sérénité à l'égard des écrans même si c'est toujours difficile de parler des écrans de façon générique implique de faire intervenir des sensibilités extrêmement variées et des compétences aussi disciplinaires très hétérogènes voilà si on veut ouvrir des horizons et pas simplement rester c'est souvent ce qu'on se dit avec avec Asma pas simplement sans tenir un diagnostic qui est partagé par beaucoup de monde aujourd'hui mais comment faire face à la société de contrôle à la société qui se sert au contrôle qui se sert des écrans pour contrôler les individus comment faire comment faire face que faire c'est vraiment la question qui nous qui nous anime aujourd'hui merci Pierre-Antoine et Asma est-ce qu'il y a des réactions des questions tout de suite de la salle ça peut être des commentaires ça peut être d'autres d'autres interventions c'est des danses interprétives sinon moi je vais peut-être lancer juste avec une première question parce que ce que tu viens de me dire m'intéresse beaucoup Pierre-Antoine en fait peut-être deux questions deux petites questions la première c'est de savoir qu'en est-il des moyens de production numérique c'est-à-dire que si en effet il y a Big Tech qui contrôle les serveurs les moyens de production les distributions des technologies modernes même des usages personnels de la part d'individus sont quand même pris dans ce régime de propriété en bref donc est-ce qu'il y a soit des tentatives des stratégies pour vraiment lutter à ce niveau-là c'est-à-dire au niveau des moyens de production technologiques et puis une question un peu en parallèle c'est une question méthodologique parce que ce qui m'intéresse aussi dans ton travail c'est la manière dont tu es partie de la philosophie mais tu t'intéresses également à la sociologie à l'économie politique à des questions écologiques pourquoi et finalement à ce que tu appelles toi-même la sociophilosophie donc pourquoi est-ce si important de sortir des champs disciplinaires que ce soit la philosophie ou la sociologie l'anthropologie etc. et faire une comment dire à la fois créer mais en créant en s'appuyant sur d'autres ou en t'appuyant sur d'autres penseurs une approche méthodologique qui dépasse les limites mêmes de ces disciplines est-ce quelque chose à l'intérieur du fait même technologique qui te pousse à faire ça ou est-ce plutôt une approche plus générale et plus plus vaste qui est nécessité en quelque sorte par la société contemporaine et ses complexités j'aimerais bien juste t'entendre sur ta réflexion méthodologique qui est derrière cet ouvrage je crois que c'est vraiment la réponse est dans ta question c'est vraiment la question de la complexité qui nous impose enfin qui m'impose aujourd'hui de sortir du cadre des disciplines en l'occurrence la philosophie et la sociologie aussi parce que le fait technologique à mes yeux le fait numérique à la fois est un système qui ne fait pas système c'est-à-dire qui met en question un certain nombre de catégories comme l'État comme la nation on parle pas mal en ce moment avec Asma de la souveraineté il y a un certain nombre de catégories qui sont c'est aussi ce que montrait très bien Derrida dans l'échographie de la télévision dans son échange dans ses échanges avec Stiegler le numérique les technologies d'information et de la communication créent une forme de déstabilisation d'un certain nombre de concepts et de catégories qui existaient dans la philosophie politique traditionnelle dans la sociologie également dans sa dimension positiviste et que le numérique ce que je désigne par le monde des écrans déstabilise nos catégories donc nous incite enfin m'incite à penser avec d'autres coordonnées conceptuelles et en ce sens c'est vraiment le travail de l'hétérogène finalement qui m'amène à travailler à cheval sur la philosophie la sociologie et les sciences les sciences les sciences de l'information et de la communication en sachant que si je tiens à ce terme comme tu sais Gabriel de socio-philosophie c'est qu'on peut difficilement si je m'en tiens au numérique penser interroger le numérique sans le situer de façon la plus contextualisée que possible et que sinon on reste dans une philosophie de la technique récemment on a organisé au collège international de philosophie un colloque sur les usages et les pratiques des philosophies de la technique ça peut être ça peut devenir très épistémologique très historique très philologique ce qui m'intéresse c'est d'interroger les technologies telles qu'elles se donnent à nous socialement politiquement en les interrogeant sous l'angle des questions qu'elles nous posent en termes de sens en termes de valeur et par rapport au devenir et au possible qu'elles ont donc à la fois je suis attaché à une certaine gestualité philosophique si celle-ci nous rend attentifs à la question du devenir et du possible et en même temps il me semble il me semblerait très abstrait d'interroger ces technologies sans prendre en compte leurs conditions de production et leurs conditions aussi d'émergence dans nos sociétés nos sociétés nos sociétés libérales enfin ultra-libérales ou capitalistes alors par rapport au régime de production que tu mentionnais tout à l'heure évidemment on est là confronté à des impasses mais à des murs extrêmement épais extrêmement tenaces on voit que l'ingéniosité aujourd'hui dans les domaines des sciences de l'ingénieur fait que il y a des volontés d'ouvrir des brèches et de trouver les moyens de développer des formes alternatives des pratiques numériques alternatives mais aussi des conceptions alternatives du numérique donc ça c'est un premier élément de réponse un deuxième élément de réponse sera plus sous l'angle de l'esthétique au sens où la condition de possibilité pour faire face à ces régimes de production se situe dans l'ordre du sensible c'est-à-dire que plus on stimule une sensibilité à la question des données par exemple et plus on est en mesure aussi de produire d'autres imaginaires et donc d'intervenir aussi sur les systèmes de production c'est Castoriadis qui disait que le système industriel est bien sûr pétri de nos désirs donc si on n'a pas le désir de le changer de le produire autrement eh bien il n'y aura pas d'alternative possible donc ça veut dire que et là je reprends ce que je disais tout à l'heure à la fin de mon petit exposé tous ces mouvements de disnovation Samuel Bianchini par exemple que je cite à plusieurs reprises dans le livre lui effectue un travail en tant que designer aujourd'hui et artiste sur la question de l'effacement des traces sur l'effacement des données comment peut-on produire des données en même temps des données qui s'effacent et c'est vraiment dans ces pratiques artistiques sensibles que peuvent se jouer aussi d'autres possibles c'est-à-dire qu'il faut à ce moment rappeler la dimension militaire des nouvelles technologies si les artistes ne prennent pas en charge ces mêmes nouvelles technologies pour les détourner de leur fin première bien les alternatives se neutralisent donc il y a les régimes de production mais il y a aussi comment faire face à ces régimes de production alors il y a des conceptions alternatives qui voient le jour et puis surtout les pratiques qui amènent aussi à sensibiliser le grand public par rapport à des questions telle que la survoyance de contrôle etc il y a énormément d'artistes qui travaillent sur ces enjeux je pense à Grégory Chatonsky qui est je cite aussi dans le livre qui travaille beaucoup sur les problématiques de surveillance via les réseaux sociaux et pour moi c'est vraiment ces outils qui sont très déterminants aujourd'hui et l'esthétique devient vraiment un levier pour le politique et pour l'éthique merci Pierre-Antoine donc s'il y a des questions des commentaires ou aussi des réactions de la part de Manon ou d'Azma n'hésitez pas moi je veux bien Manon peut-être oui je veux bien ça part peut-être un peu dans tous les sens mais c'est vrai que je rejoins bien toutes ces réflexions la notion de complexité aussi évidemment je pense à tout ce qui a pu être dit par Edgar Morin à ce propos sur la pensée complexe etc donc vraiment garder cette idée de complexité pour approcher les objets surtout des phénomènes de masse pour lui à l'époque donc effectivement on ne peut pas avoir une entrée simple et qu'il faut toujours la transdisciplinarité et je pense qu'effectivement aussi au niveau de la recherche il y a juste des méthodes à mettre en place et qu'en France c'est super important de décloisonner et c'est un véritable travail et du coup c'est un travail quand même assez politique quelque part et de décloisonner et de voilà par exemple si on pense effectivement aux usages on parlait là aussi de la production il faut arriver à lier les deux moi je pensais à là en vous écoutant je pensais au cas de Esmonda qui avait fait cette recherche dans les années 80 sur le baladeur Sony pour voir comment il avait été comment ce baladeur était approprié dans la population etc et comment Sony en fonction des appropriations aussi en fonction de la réception va changer le format du baladeur va améliorer les écouteurs va améliorer quelque chose et comment aussi du coup il fallait absolument comprendre les imaginaires de production et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un enjeu aussi c'est de comprendre les imaginaires de production dans les médias pourquoi quels sont les rapports de force pourquoi on produit de l'information d'un temps si rapide pourquoi les journalistes s'y sont même accoutumés au point d'oublier ce que ça pouvait être la fonction du journalisme il y a plusieurs années donc en tant que chercheur là peut-être que la partie oui importante c'est aussi de trouver des méthodes de penser nos méthodes nos outils pour s'adapter et de pas non plus abandonner les terrains je pense que c'est important notamment les terrains effectivement dans les domaines de production qui sont difficiles peut-être à atteindre mais je pense qu'on peut voilà qui peuvent être importants oui c'est la question de la littératie en fait de la médialitératie qui devient une condition de notre citoyenneté moi je le dis souvent je le souligne beaucoup dans le livre cette capacité encore une fois de faire parler les flux de retrouver dans les écrans des formes de textualité apprendre à décrypter les écrans comme on décrypte des textes c'est vraiment dans cette perspective qu'il est important de faire intervenir les théories de l'écriture les théories du texte aussi en particulier évidemment les théories de la différence qui nous amènent je pense bien sûr à Derrida qui nous amènent à considérer que dans tout écran dans toute image il y a toujours du texte il y a toujours du texte dans l'écran et donc ces formes de textualité qui me paraissent extrêmement importants de développer et d'ailleurs j'en avais fait l'axe premier du livre le titre initial était de l'écrit aux écrans et pour une sociologie herméneutique du temps présent et l'éditeur avait trouvé le sous-titre un peu lourd et comme toujours on doit à un moment donné on doit se tenir à l'écoute de ce que disent les éditeurs dans le choix des titres mais c'était vraiment sur le passage de l'écrit aux écrans en considérant qu'il s'agit d'une dialectique extrêmement fine il ne s'agit surtout pas d'une opposition et qu'il s'agit de faire intervenir nos pratiques scripturaires dans le rapport aux écrans et ce n'est pas simplement un enjeu herméneutique c'est aussi ou c'est un enjeu herméneutique qui se confond avec un enjeu politique majeur et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Manon par rapport à ça merci je vois que je vais ajouter quelque chose c'est bon oui et par rapport à tous ces enjeux il me paraît important aussi c'est une distinction qui vient de Bernard Stiegler qui distinguait les pratiques des usages pour nous amener à considérer que notre relation aux technologies numériques doit être pensée Manon l'a dit sous l'angle du braconnage les designers aujourd'hui parlent de bricolage de bricologie pour considérer que les écrans doivent faire l'objet doivent être l'objet d'appropriation plurielle détournée et qu'en ce sens nos écrans doivent être pensés sous l'angle de pratiques culturelles et pas sous l'angle d'usage on parle d'usage quand il y a un mode d'emploi face à nos écrans aujourd'hui on se doit à mon avis de développer de faire parler notre liberté d'agir Emiliano en anglais ou en français comme vous voulez comme vous voulez Oui Merci I'm going to speak in English thanks for that that was very interesting I'm very interested especially in the conversation about the political economy from where big tech emerges and somebody mentioned the relationship of the internet the mythology of the internet in terms of what it was supposed to be this space of democratic horizontal exchange this sort of digital utopia and the material reality of how the internet actually emerged from the DARPA project which is a pentagon project and how many of these big tech monopolies like Facebook are actually were initially funded by the CIA or by CIA fronts that could cede money and so I think all of these conversations are fascinating but I am very interested in making the distinction and maybe understanding a little better the distinction that you make with Guy Dubord's Society of the Spectacle so Dubord talks about you know how the spectacle grasping its totality is both the result and the project of the existing mode of production and I mean Dubord talks about many things and many of those things are complicated and some of those I don't understand so I'm not an expert on Guy Dubord but some of the things that I do grasp of what he's talking about have to do precisely with bringing forward that element of how the mode of production in this case how a technology that emerges from the capitalist imperialist global center in Silicon Valley has a very specific way of creating very specific social relations that are not and going back to the distinction between technophilia and technophobia right I do agree there is no there doesn't need to be a determinist interpretation of how we relate with screens but I'm wondering if you see this I'm wondering two things one is what is the distinction and the critique you make of the board because I don't think I quite grasp it and the other one is within this context of the capitalist imperialist big tech paradigm do you see from the point of view of the Marxist critique of technology which also doesn't fall in either technophilia or technophobia but tries to understand what it will mean to have the means of production and like in this case I will I will argue that the solution to many of these problems is for you know the workers of the world to take over the means of production of big tech basically what would a world where we take over Facebook and Google look like and I'm aware that you're talking about the possibilities of the imagination and the creativity the margins of this capitalist world system I am totally in favor of that but I also see its limitations because I think in the last interpretation you need to have a political project and I think you mentioned that but you need to have a political project that actually challenges this big tech imperial monopoly so I'll leave it there but if you can talk about the distinction or the critique you make of the war and how you see this in terms of the traditional or classic marxist critique of hegemony and culture that's an ambition and I apologize I wanted to ask also about total information awareness we'll leave that for other session une approche plus économique on va dire et là où ça a été dit et je rejoins ce point de vue là c'est pas une question d'être technophile ou technophobe mais c'est d'être réaliste et tout à l'heure j'expliquais un peu le couple infernal big tech état sur les questions de surveillance donc avec ce continu fonctionnel et en fait cette relation d'amour est en train de beaucoup se fissurer et de ce point de vue les états unis sont pas mal en pointe avec toutes les toutes les lois antitrust qui sont en train d'être lancées actuellement les idées de démantèlement des GAFA par elizabeth warren donc d'un point de vue de la régulation pure la doxa des états des états en tout cas l'état fédéral américain parce qu'en europe on est clairement en retard sur ces questions là et on a beaucoup de problèmes à régler de ce point de vue et par ailleurs on a un problème de droit parce que ce sont des plateformes de droit américain d'abord mais l'état fédéral américain avec la nouvelle administration la nomination de lisa khan de timour etc est en train de faire avancer beaucoup les choses sur la question de prendre le contrôle oui il ya des des travaux qui sont en cours m et à la colombia sur ces questions là sur comment est-ce qu'on peut revoir le statut juridique de ces gatekeepers ou ces big tech un peu sur le mode des infrastructures de type aéroport autoroute etc parce qu'en fait ce sont des entreprises politiques et d'intérêt général en quelque sorte et rétropédaler n'est plus tellement possible aujourd'hui en termes d'usage et même si on a des alternatives à droite à gauche je pourrais vous parler du logiciel libre de l'open source etc donc il ya beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui dans l'ethics by design des interprètes beaucoup de choses aujourd'hui sont en train de devenir des standards du marché en réalité donc c'est pas si noir que ça mais s'il n'y a pas la régulation de cette big tech là ça sera toujours un tout petit peu à la marche et de toute façon elles sont suffisamment intelligentes on voit aujourd'hui sur toute la question du cloud elles sont suffisamment intelligentes pour aspirer ces nouveaux standards et les incorporer en quelque sorte pour ce que ce que ce que ce que l'intervenant j'ai vu Emiliano je crois disait très très justement ce sont en effet des modèles non plus du tout néolibéraux mais totalement néo mercantile et et monopolistique en fait les nouveaux modèles économiques donc sur la question de la réappropriation oui ce sont des réflexions qui sont en cours et oui ce sont des réflexions qui potentiellement ne sont plus si lointaines que ça dans le temps le temps technologique et le temps politique ne sont évidemment pas les mêmes mais aux états unis l'administration biden est en train de de revoir un certain nombre de règles du jeu qui sont très intéressantes à suivre on verra jusqu'où ils pourront aller parce qu'en effet il ya des actions de lobbying il ya des pressions qui sont faites etc mais de ce point de vue là les états unis il ya un peu tout moi j'ai toujours l'habitude de dire c'est un peu le poison et le remède et de ce point de vue là en tout cas dans la série académique il se passe beaucoup de choses très intéressantes et dans les nouvelles dans la nouvelle doctrine antitrust il se passe des choses super intéressantes à suivre si asma pierre antoine je sais pas si tu voulais réagir ou s'il ya deux questions de la de la salle virtuelle non mais enfin oui réagir sur le sur le fait que on se rend bien compte que ce qui doit accompagner le développement de notre société des écrans c'est bien d'autres imaginaires c'est des imaginaires instituants pour revenir sur ces distinctions pour les imaginaires instituées et les imaginaires instituants cette distinction que faisait castor yadis c'est bien c'est bien au niveau de l'invention en effet qu'on doit pouvoir se situer aujourd'hui et on se rend compte et là je fais écho à ce que vient de dire à ce pas qu'il ya des conditions matérielles économiques politiques technologiques qui interviennent et c'est bien cette hétérogénéité qu'il faut pouvoir embrasser ce qui implique aussi de je rejoins ce que disait manon tout à l'heure de penser aussi les formations les pédagogies de façon beaucoup plus désenclavée c'est à dire vraiment sous l'angle de la complexité alors que on est encore sur des régimes de formation de d'éducation qui sont très cloisonnés et ça ça fait du mal à la démocratie ou alors ou devenir démocratique il n'y a pas la démocratie il y a un devenir toujours très fragile de la démocratie mais qui se porte mal dès lors que on cloisonne et qu'on sépare les disciplines ça veut dire qu'on met dans des on range dans des tiroirs séparés des outils qui pourraient nous permettre de d'agir autrement d'être autrement avec avec nos environnements numériques en sachant que le numérique n'est pas simplement qu'un outil mais c'est un c'est un monde à part entière un environnement et c'est pour ça que on doit pouvoir les interroger sous un angle matériel technologique et aussi symbolique et c'est pour ça que la question des imaginaires est aussi cruciale à mes yeux merci je crois qu'on a on a encore cinq dix minutes il y a une dernière question ou commentaire commentaire ou autre chose une danse pourquoi pas je veux dire manon oui moi je veux dire bon dire c'est vrai que quand on disait à quel point c'est culturel aussi quand même tous ces écrans et de les prendre comme des lieux culturels ce qui est important je pense aussi à des travaux sur alors peut-être justement qu'on était parfois lue comme un peu trop technophile mais qui voit vraiment les capacités d'appropriation de certains publics avec internet etc notamment les travaux sur les fans qui peuvent être menés aujourd'hui donc tout ce qui est fans studies etc et qui montre je pense aussi à henry jenkins avec la convergence des esprits oui c'est ça le titre qui montrait comment en fait ça c'était des espaces aussi où on crée une nouvelle forme d'intelligence et notamment avec les fans effectivement qui peuvent se réapproprier des séries les détourner sur youtube refaire d'autres choses montrer leur créativité réinventer des épisodes tout ce qui est fan fiction les fans film etc et qui voyait là des formes aussi de oui de nouvelles productions etc alors bien sûr qui sont à leur tour aujourd'hui captés par les industries créatives puisque les industries créatives ont bien compris qu'il y avait des fans pour faire des choses gratuites entre guillemets pour aussi créer de l'intérêt et de la désirabilité mais en tout cas il y avait quand même cette idée de convergence des esprits avec la culture internet qui est une certaine forme de technophilie mais qui est encore présente aujourd'hui je je pense aussi aux travaux de laurent tallard et qui montre aussi comment on se crée soi-même et comment c'est des internet peut être un lieu de technologie de soi et les écrans peuvent être vraiment des lieux justement où on s'écrit soi-même aussi voilà le rapport le rapport à l'écriture me paraît tout à fait important et c'est en ce sens qu'on peut peut-être assumer une forme d'existentialisme à l'ère numérique si on reprend la formule de Sartre que l'avenir est d'une page blanche on peut dire que l'avenir de notre société à des écrans est aussi une page blanche et ce qui implique de pouvoir se tenir attentif à la contre-culture pas aux contre-cultures aux logiques d'appropriation de détournement dans le livre je rappelle en fait que la façon de faire face à l'asservissement pour Étienne de la Boétie c'est aussi l'amitié et alors je là tout d'un coup ça devient très philosophique mais l'amitié c'est ce qui nous incite à nous assembler à nous rassembler pour faire face il me semble que la création des tiers lieux renvoie aussi à ces enjeux affectifs qui sont aussi très importants quand je parle de conditions matérielles c'est aussi des conditions affectives et une économie des affects qui est susceptible d'entraîner aussi des dynamiques critiques collectives et ça très concrètement je le vois dans des séminaires dans des rassemblements qui impliquent des ingénieurs des designers des historiens des anthropologues et c'est pas c'est pas abstrait c'est très c'est très concret et je tiens je tiens beaucoup à ces dynamiques collectives pour pour eh bien développer une forme de conscience critique de capacité d'agir lucide avec les écrans et ce qui est une façon aussi de voilà de revenir sur cette ces images sur ces imaginaires instituants et cette importance de de ne jamais céder sur 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 la créativité on sait peut-être pas mal de nous en arrêter là alors en parlant des liens affectifs créés par les réseaux et les technologies alors on est en plein dedans on est en plein dedans donc je souhaiterais surtout remercier Pierre-Antoine Chardel Asma et Manon pour leurs interventions et pour avoir pris le temps de discuter de cet ouvrage avec nous donc merci beaucoup les applaudissements passent mal à écran mais c'est encore que quand on essaie de trinquer c'est ça c'est ça on va trinquer à votre à votre santé en terrasse à côté c'est le soir là-bas donc il faut en procurer c'est ça c'est ça merci beaucoup Gabrielle merci Manon et Asma et merci à tout le monde j'espère que vous avez pu suivre malgré tout et puis je me tiens à votre disposition si vous avez des questions de envie de d'échanger je gabrie à la main à mon mail ou sur les réseaux aussi je suis là un petit peu présent pas trop mais un peu voilà juste 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 je suis là un petit peu de temps